bonjour famille j'espère que vous allez tous bien ici votre élément le soldat de babo le soldat africain le soldat panafricain pour vous servir je suis encore devant vous aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un peu j'espère que vous allez tous bien c'est tous les bienvenus famille ici votre élément je suis toujours là pour vous servir nous sommes là aujourd'hui pour poser la question au gouvernement des côtes d'ivoire nous sommes là pour poser la question au président le chef d'état alassane watara nous sommes là pour comprendre beaucoup de choses nous sommes là pour comprendre ce qui se passe est-ce que watara va essayer de régler le problème qui est entre lui et la russie ou bien va encore enfoncer le clou aujourd'hui nous sommes là pour en parler parce que yonoussa diallo sois salué depuis ta position famille je vais vous demander de balancer la vidéo de balancer afin qu'on puisse rentrer dans les détails qu'est ce qui se passe sois salué moussa tiokura sois tous salué balancé pousser les bleus afin qu'on puisse vous expliquer ce qui se passe vous savez tous avec moi que du 27 au 28 juin il y aura le sommet russie afrique et lors de ce sommet là tous les pays africains sont invités pour aller participer à ce sommet là alors est ce que ces pays africains là tous ces pays africains vont y aller c'est la question peut-être est-ce que assimi goita va y aller non c'est que assimi s'en va assimi va faire coup d'être là-bas avec ado non mais est-ce que ado va aller et c'est de ça nous devons parler donc je vais vous demander de continuer de balancer afin que on puisse nous sommes à comme des partages famille personne n'a encore partagé personne n'a encore partagé il voit pas de partage ici donc je vois je vois on dit on ne doit plus dix partages mais je suis obligé dix partage parce que vous ne voulez pas peut-être partager alors je suis obligé de vous parler et vous dit les gars partagez parce que nous avons besoin de ça demande à tout le monde tous ceux qui sont sur le panel d'avoir des 100 voix vous avez déjà partagé 14 fois mais nous sommes plus de 230 personnes et il devait avoir au moins 200 partage ou à moins que vous n'aimez pas tout ce que je dis soit salué frère ton nom est en arabe donc je ne peux pas dire mais soit salué alain soit salué madou traoré soit salué côté ou et drago soit salué une chose soit salué c'est parti famille nous allons rentrer en profondeur partagez famille balancer la vidéo ok qu'est ce qui se passe et puis la russie en ce moment là ça n'y va pas maintenant le sommet afrique russie la côte d'ivoire est invité et comme vous le savez tous lorsque le problème l'europe l'occident a mis la pression sur les pays africains de se rallier à la cause des pays occidentaux afin de soutenir l'ukraine la côte d'ivoire est partie soutenir l'ukraine la côte d'ivoire d'ado est partie derrière les occidentaux c'est à dire ils sont ralliés à la cause des occidentaux cette fois ci là c'est le sommet russie afrique est ce que la côte d'ivoire va participer moi c'est ce que je vais savoir moi je veux savoir parce que si la côte d'ivoire ne participe pas ados tu sais ce qui t'attend donc on va rentrer en profondeur famille on va rentrer en profondeur on va rentrer en profondeur je vais vous expliquer ce qui se passe déjà je vais vous donner lecture de ce qui se passe et ensuite nous allons maintenant rentrer en profondeur michel soit salué eric soit salué continuez de pousser le bleu et continuez de partager je vais voir des coeurs allumés je vais voir des fards de coeur allumés comme ça douche douche famille sommet russie afrique le kremlin dénonce les pressions occidentales sur les états africains en ce moment le sommet qui a été organisé par la russie normalement les pays africains doivent aller partager un participer à cet événement là malheureusement il ya des pays occidentaux qui veulent empêcher certains pays africains d'aller participer à ce sommet là pour qu'on puisse dire que oui le sommet n'a pas été un grand événement puisque la russie est en train de faire la guerre avec l'ukraine les pays africains ont décidé de se retirer et de couper les liens entre la russie et les pays africains dont ils sont en train de se battre pour n'est pas que les pays africains ailleurs participé à ce sommet là à 48 heures du sommet russie afrique qui doit avoir lieu le 27 et 28 à saint pétersbourg la présidence russe a dénoncé les pressions sans précédent exercé par l'occident sur les pays africains afin de sa paix cet événement international donc aujourd'hui ils pensent que c'est bon en essayant de gâter d'humilier la russie lors de ce sommet là lorsque les gens diront peut-être que oui regardez ce sommet là regardez les pays africains ne sont pas là regardez comme c'est vide regardez ce qui devrait aller ne sont pas allés aujourd'hui la russie se retrouve tout seul non chers frères ne vous pressez pas on va y aller doucement on va y aller doucement presque tous les pays africains soit 49 ont confirmé leur participation au sommet russie afrique qui a lieu les 27 au 28 juin à saint pétersbourg selon un diplomate russe environ la moitié sera présentée au plus haut niveau cette approche témoigne de l'engagement ferme du continent à développer ses relations avec le kremlin donc les gens sont prêts aujourd'hui ils sont prêts à aller malgré qu'il ya des pressions sur ces pays africains là les gens vont se lever pour aller participer à ce sommet là maintenant qu'est ce qui se passe et à simi goïta pour la première fois va quitter le mali les gens ont parlé les gens dit qu'assime goïta ne pouvait jamais voyager les gens dit qu'assime goïta ne peut pas quitter le mali et que s'il quitte le mali le mali tombe et que les gens vont venir faire coup d'état le mali va tomber à simi goïta sera en russie on va voir maintenant comme il sera en russie le 20 le 27 au 28 juin on va voir maintenant les ennemis du mali qui disait que si à simi goïta quitte le mali et qu'il voyage derrière lui il va avoir coup d'état on va vous voir maintenant venez faire votre coup d'état on vous attend au mali vous qui parliez là on vous attend au mali venez faire votre coup d'état là à simi goïta voyage ibrahim traoré va sûrement participer ibrahim traoré va sûrement participer à ce sommet là comment il s'appelle dunguya mamadou dunguya peut-être va participer à ce sommet là parce que je n'ai pas de confirmation c'est que je sais ce qu'on m'a dit que à simi goïta c'est sûr maintenant est ce que à la sainte ouatra va aller participer à ce sommet là question est ce que même si votre ne va pas est ce qu'il va envoyer quelqu'un aller représenter la côte d'ivoire question vous savez tous avec moi que belon césar soit salue depuis ta position john depuis ta position vous savez tous avec moi que entre la russie la côte d'ivoire c'est bizarre c'est bizarre donc si ado ne va pas participer à ce sommet là ça renfonce encore le plus ça renfonce encore plus cette histoire de bizarrerie qui est entre la côte d'ivoire et la russie donc les gens du les gens du rh dp vous savez vous pouvez tout dire vous pouvez m'attaquer vous pouvez faire ce que vous voulez mais je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on parle de côte d'ivoire russie vous avez peur vous avez peur de quoi vous êtes des hommes vaillants ado c'est un brave chair si ado s'amuse pour aller à ce sommet là si macron n'a pas taclé c'est à c'est même qui va suivre là quand il va revenir la semaine même si la côte d'ivoire est représentée à ce sommet là ça va mettre un doute entre la france et la côte d'ivoire c'est à dire est ce que ces personnes là auront toujours confiance à la san ouatra c'est ça la question maintenant ce qui est probable c'est que la côte d'ivoire n'ira pas ce sommet là c'est ce que moi je vois moi je la famille on est plus de cinq cent cinquante personnes on veut voir les coeurs allumés on veut voir tout le monde prendre la vidéo aller mettre ça déposer dans tous les groupes que vous connaissez déposer la vidéo il faut que à la san ouatra vient répondre à notre question est ce qu'il ira au sommet russie afrique qui va se dérouler dans deux jours est ce qu'il ira si jamais ouatra va au sommet là si jamais la côte d'ivoire participe à ce sommet là ça va être chaud sur la côte d'ivoire si jamais la côte d'ivoire ne participe pas à ce sommet là ça va être chaud sur la côte d'ivoire parce que tous ceux qui vont décliner l'offre de poutine parce que nous savons que ce sont les pays occidentaux qui sont en train de mettre une pression sur les pays africains pour ne pas participer à ce sommet mais si jamais il y a des pays africains qui se lèvent pour dire que nous là on participe pas c'est à dire que ça c'est gâté là ne comptez pas sur la russie et si tu as un problème avec la russie là faut te dire que il y a un caillou il y a un caillou qui est derrière toi quelqu'un derrière toi avec un caillou gris de te limer dans ta nuque non Fanny comme je le disais vous savez Ado on dit c'est le brave chair mais c'est là qu'Ado doit montrer vraiment qu'il est le brave chair il doit décider par lui-même et où Ado est aujourd'hui là où Ado est aujourd'hui là c'est fini voici la pression aujourd'hui qui mène Ado à vouloir modifier encore la constitution pour avoir un pouvoir à l'assemblée nationale pour pouvoir décider c'est à dire il va avoir un pouvoir comme le pouvoir de 49 je sais pas quoi là 49 voilà 49 trois entries comme ça en france à l'air l'article est dans les constitutions 49 trois entries comme ça qui donnent plein pouvoir au président aujourd'hui Alassane Ouattara veut avoir ce pouvoir là en Côte d'Ivoire là comme ça lui il sera capable de dire telle personne c'est à dire il peut avec ce pouvoir là il peut décider qu'il peut participer aux élections c'est à dire il peut participer comme le président Babo avait utilisé c'est peut-être pas là oh non on laisse ça faudrait pas que les gens disent que non voilà il est sûr on a fait des babos on laisse affaire des babos là parce que si on veut parler des babos tout de suite là les gens vont s'énerver encore ils vont commencer à insulter donc on va aller dans notre affaire et puis Poutine voilà donc famille comme je l'ai dit si Ado ne va pas au sommet de la Russie Afrique il faudrait qu'il demande à l'ambassadeur russe qui est en Côte d'Ivoire soit salué Baïzo Valéry il faudrait qu'il demande à l'ambassadeur russe qui est en Côte d'Ivoire là de rentrer chez lui vous savez avec moi que Ado a arrêté des jeunes qui avaient le drapeau russe qui a mis ces jeunes là en prison parce que le drapeau russe circulait en Côte d'Ivoire il a arrêté le drapeau russe il a mis le drapeau russe en prison et j'avais expliqué ici que cette histoire est arrivée au Kremlin donc aujourd'hui là la Côte d'Ivoire est dans le viseur de la Russie donc qu'est-ce qui se passe ils n'ont pas encore oublié cette histoire donc la meilleure des choses c'est que Alassane Ouattara devrait aller participer à ce sommet là malheureusement nous savons tous qu'il ne pourra pas si Ouattara il s'amuse si Ouattara s'amuse la semaine qui vient là son pouvoir tombe non Macron va pas rigoler avec lui Macron va le jeter dehors direct famille mais qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a tant de discours sur ce truc là on va vous expliquer un peu on va faire un peu de lecture à ce mois nous avons reçu la confirmation de participation des 49 délégations africaines environ la moitié des pays africains seront présentés au plus haut niveau par les chefs d'état et du gouvernement a déclaré Alessandro Poliaskol agent du département des pays africains auprès du ministère russe des affaires étrangères cette approche montre leur engagement ferme au développement des relations avec la Russie malgré la pression sans précédent de l'occident le programme du forum est en train d'être finalisé a indiqué le diplomate un événement d'envergure la deuxième édition du sommet russe afrique aura lieu du 27 au 28 août à Saint-Pétersbourg sous le slogan pour la paix et c'est de ça je voulais parler pour la paix donc aujourd'hui la Russie organise un sommet qui est dénommé pour la paix donc si aujourd'hui ces pays africains lorsque il y a eu ce problème entre la Russie et les pays occidentaux lorsque la Russie a décidé de bloquer les céréales ils ont plutôt appelé les pays africains l'occident a appelé les pays africains pour aller voir Vladimir Poutine pour débloquer les céréales c'est à dire quand c'était gâté entre l'occident et la Russie par rapport aux céréales ce sont les pays africains que l'occident a appelé pour aller débloquer les céréales pour aller voir Vladimir Poutine pour parler de paix pour parler d'accord mais cette fois-ci on parle de paix on dit il y a un sommet de paix on va se donner des idées on va parler du développement et tout cette fois-ci là les occidentaux disent que les pays africains là vous ne devez pas partir Adoké Lala Alassane Ouattara il ne pourra pas partir Ouattara ne peut pas partir parce que si Ouattara va là moi je vous dis que la semaine qui suit là il va y avoir des mouvements dans son parti c'est à dire la France sera capable de le remuer un peu il sait très bien de quoi je parle il sait donc famille on a fait combien de minutes ok continuez à balancer la DO continuez à balancer nous allons rentrer encore plus en profondeur selon certaines informations selon certaines informations la Côte d'Ivoire aujourd'hui la Côte d'Ivoire est dans la merde la Côte d'Ivoire est dans la merde vous savez pourquoi en 2025 en 2025 normalement Ouattara ne doit pas poser sa candidature et nous savons tous que Ouattara va poser sa candidature en 2025 ça c'est sûr pour ne pas dire que aujourd'hui même si vous avez suivi la conférence de Charles Bleu Goudet qui aujourd'hui qui a peur il dit non lui il participe pas à ces élections là et il va demander à tous ces gars là de ne pas aller soutenir les partis politiques parce qu'il sait ce qui va se passer et lui il ne veut pas être dedans je me dis à mon frère mon grand frère Charles Bleu Goudet que je me dis à mon grand frère Charles Bleu Goudet qu'il ne faut pas avoir peur tu vois dans la ville dans le cadre politique ce sont les lâches qui ont peur donc il ne faut pas avoir peur il faut être garçon il faut assumer tu veux faire la politique protéger les Ivoiriens au moment où c'est difficile si tu ne peux pas te battre pour les Ivoiriens et que tu dis non tu vas t'abstenir c'est quand tu vas t'abstenir que tu penses que Ouattara ne va pas aller tuer les Ivoiriens en 2020 là tu n'étais pas là et puis Ouattara a tué les Ivoiriens donc cette fois-ci là même si Ouattara doit tuer les Ivoiriens en 2025 il faudra que il faudra que tout le monde participe chacun doit donner voilà sa voix chacun doit donner sa force chacun doit donner ce qu'il a donné parce que l'objectif c'est que Ouattara quitte ce pouvoir là voilà il a fait ses 3 mandats il a fait 3 mandats il avait droit à 2 mandats il a fait 3 mandats il faut qu'il quitte bon on dit que Addo a une armée puissante famille on dit que Addo il a une armée puissante moi je vais vous dire une chose je sais que je suis Ivoirien et quand je le dis les gens se disent non toi tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire tu préfères faire les les loges d'autres pays mais moi je vous dis que la Côte d'Ivoire là aujourd'hui même si la Côte d'Ivoire rentre en guerre contre le Mali la Côte d'Ivoire ne pourrait pas tenir 3 jours c'est à dire en 3 jours si la Côte d'Ivoire aujourd'hui là rentre en conflit avec le Mali en 3 jours la Côte d'Ivoire tombe je sais de quoi je vous parle je sais de quoi je vous parle il y a certaines personnes qui m'ont dit non tu aimes le Mali plus que ton pays ce n'est pas une question d'aimer le Mali plus que mon pays mais c'est une pure réalité il faut l'accepter c'est mon pays et mon souhait aujourd'hui c'est que il faudrait que l'armée soit plus puissante mais les gens font croire que l'armée est puissante en pourtant ce n'est pas le cas Wattra parle avec sa bouche il dit que l'armée est puissante en pourtant ce n'est pas le cas demandez-vous aujourd'hui là la Côte d'Ivoire comme il est 2024 la Côte d'Ivoire comme il est des tanks on n'a même pas des tanks on n'a pas des 2024 on a combien ? les 2024 qu'on avait là ils sont gâtés on n'a pas d'avion de guerre on n'a pas de char de combat et aujourd'hui on nous dit que on peut faire la guerre on peut faire la guerre comment ? on peut faire la guerre comment ? c'est avec quoi on va faire la guerre lorsque Alassane Wattra dit que notre armée est puissante il ne parle pas d'aller faire la guerre contre un autre pays il parle de faire la guerre contre la population les civils comme ils ont maté les civils en 2020 comme il a dit vous avez vu ce qui s'est passé en 2020 c'est petit cette fois-ci là ça sera pire que l'armée est puissante il parle de la population civile il ne parle pas d'une armée normalement lorsqu'on dit qu'une armée est puissante c'est une armée qui peut faire face à une autre armée étrangère mais chez nous en Côte d'Ivoire on regarde la population des armées et on dit que l'armée est puissante au Sénégal on dit que l'armée est puissante l'armée a fait son travail l'armée était face aux populations civiles qui n'avaient même pas un PA qui combattait avec des cailloux et on dit au Sénégal l'armée est puissante en Côte d'Ivoire Wattra dit non, mon armée est puissante s'ils ont joué ils vont jouer c'est à cause de quoi ? à cause de quoi ? mais ce qu'il sait lui-même il sait Wattra sait Wattra sait que 2025 là c'est le terminus je vais vous parler un peu famille je vais vous donner un peu de secret Wattra sait que 2025 là c'est le terminus exactement Ibrahim exactement vous savez qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que quand les législatives les régionales et les municipales vont passer quand ça va finir et que l'opposition va gagner quand l'opposition va gagner les gens se disent qu'aujourd'hui ils ont le plus grand nombre de partisans pour protéger la Côte d'Ivoire pour défendre la Côte d'Ivoire mais quand on va gagner les municipales non seulement dans nos communes on va se battre on va se battre pour sauvegarder nos biens c'est-à-dire nos villes comme nos communes comme Yopougon bon Abobo c'est chez eux mais bon est-ce qu'il doit donner plus de détails bon on va sauvegarder nos biens nos dignités on va se battre il faut savoir qu'on va se battre jusqu'à la fin maintenant qu'est-ce qui va se passer je vous dis qu'en 2025 Alassane Wattra va suivre d'abord il ne restera pas en place il ne va jamais rester en place voilà parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire c'est rempli de ma gorge mais je ne vais pas parler de ça ce qu'il faut savoir c'est que Wattra il n'a seulement qu'un seul soutien et je vais vous donner un peu de détails vous vous rappelez en 2011 en 2011 quand le président Bawo est tombé en 2011 la Côte d'Ivoire était encyclée la Côte d'Ivoire était encyclée en 2011 il y a des soldats burkinabés il y a des soldats burkinabés soldats maliens des mécénaires des mécénaires burkinabés des mécénaires maliens qui ont participé à cette bataille donc la Côte d'Ivoire était encyclée la stratégie politique d'aujourd'hui a amené à prendre ces alliés là c'est-à-dire les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui les alliés des ennemis d'Alassane Ouattra c'est-à-dire les alliés les alliés d'Alassane Ouattra d'hier aujourd'hui la politique la stratégie politique de ces ennemis aujourd'hui ont fait de sorte qu'aujourd'hui ces alliés là viennent être les ennemis d'Alassane Ouattra donc Ouattra est encyclée il y a un pays comme le Ghana qui est neutre vous vous rappelez tous qu'en 2011 le Ghana était neutre ils ont décidé de ne pas participer alors le Ghana est resté neutre et cette fois-ci le Ghana décide encore d'être neutre ok ce qui va se passer c'est que si Ouattra Siv Alassane Ouattra force Siv force à rester au pouvoir et que c'est mélangé c'est mélangé il dit il a une armée forte ce qu'il oublie ce qu'est l'armée là c'est lorsque les combats commencent que chacun décide de prendre choisir son camp c'est-à-dire qu'on va dire 2025 là chacun a déjà choisi son camp dans sa tête lui pense que c'est maintenant là parce qu'il les paye bon salaire bon salaire donc il pense que quand il va dire mon armée est soudée les gens vont dire oh l'armée de Côte d'Ivoire est soudée cher frère c'est en 2025 là 2025 qu'on va dire août 2025 là c'est là chacun va donner sa position l'armée de Côte d'Ivoire qui dit qu'elle est soudée qu'elle est puissante c'est là chacun va donner sa position maintenant ces mécénères qui sont autour de lui ceux-là même qui sont les bastonnés les jeunes de Yopougon et les partisans de Gwaboulorant en 2020 là ces mêmes personnes là est-ce qu'ils seront capables de tenir face à la pression c'est ça parce que en 2000 en 2000 en 2000 comment dire en 2011 en 2011 lorsque les hostilités ont commencé lorsque la France s'est présentée comme adversaire principal de Gwaboulorant Mangou a vacillé Mangou a changé de camp Mangou était prêt à se battre Mangou là il était prêt à se battre mais une fois une fois que la France a dit que Gwaboul je vais te combattre je vais te faire tomber quand Mangou a attendu ça quand il a vu la France Mangou a changé de côté il dit lui il est neutre qu'il ne veut plus se battre et que lui il veut se rallier Mangou il est parti parce qu'or Mangou était le général Kassarate lorsque la France a parlé net Kassarate a changé de côté parce qu'il a vu que la force la puissance la puissance qui était en face était trop élevée famille il y a un imbécile sur le direct il mettait les têtes de mort et puis je ne vois pas vos poussées bleues poussées les bleues voilà ne restez pas ne regardez pas ce gars-là venir mettre ses têtes de mort pousser les bleues pour montrer à ces personnes-là que nous sommes plus nombreux et que nous sommes prêts et nous sommes là 2025 c'est terminus d'Alassane Ouattara mettez beaucoup de coeur balancez la vidéo dans tous les groupes on doit dire à ces personnes-là on est plus nombreux donc Kassarate à la dernière minute a changé de côté Mangou a changé de côté Bleu Goudé avait changé de côté donc ceux qui étaient là pour galvaniser les soldats et le peuple eux tous lorsqu'ils ont attendu la France ils ont fui Babou est resté seul Babou a dit bon si vous voulez me tuer il n'y a pas de soucis si vous voulez me tuer pour mon pays au moins mon nom va rester dans l'histoire parce que la vérité finira par se savoir c'est ainsi que Babou Laurent est resté ils sont venus l'attraper l'objectif d'abord c'était de le tuer mais comme Dieu est avec Babou Laurent Babou Laurent est resté en vie lorsqu'ils sont arrivés il y avait du monde on ne pouvait pas tirer sur eux tous donc on dit bon attrapez-le de toute façon il est fini on va le jeter la CPI là-bas il va mourir là-bas c'est mal connaître Dieu Dieu place ses pions comme ça donc Babou revient parmi les vivants il revient non seulement la coupe pénale internationale était irreprochable la coupe pénale internationale était irreprochable mais qui allait détruire la coupe pénale internationale qui a détruit la coupe pénale internationale c'est Babou donc on doit se dire que Dieu n'a pas envoyé Babou là-bas pour ne rien Dieu savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il envoyait Babou Laurent à la CPI parce que Babou est partagé la CPI il a cassé la CPI depuis que Babou est passé à la CPI la CPI n'a plus de valeur la CPI n'a plus d'importance les gens ne considèrent plus la CPI parce que Babou a tout cassé là-bas et puis il est sorti donc c'était un travail de Dieu Babou rentre en Côte d'Ivoire il faut que la Côte d'Ivoire revient aux enfants de Dieu il faut que la Côte d'Ivoire soit récupérée par les anges de Dieu mais Dieu a toujours son dernier mot à dire Dieu a toujours son dernier mot à dire qu'est-ce qui va se passer en 2025 nous voyons aujourd'hui des puissances militaires qui suivent cette histoire de Côte d'Ivoire de près lorsqu'on regarde qu'aujourd'hui la Russie regarde la Côte d'Ivoire de près suit la politique ivoirienne de près famille il faut savoir que il faut savoir il faut savoir que c'est fini c'est fini monsieur Amidou tu dis que je ne dis rien mais tu es là famille frère il y a là du shérif qui est en direct il faut aller là-bas Johnny Pacheco est là il faut partir là-bas si je ne dis rien tu n'es pas obligé de rester là et puis souffrir tu vas souffrir tu risques de pleurer même parce que je n'ai pas encore commencé le papa vient je commence maintenant si tu restes là tu vas te faire mal donc il faut partir donc aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que la Côte d'Ivoire est suivie de près par des puissances qui savent que aujourd'hui s'ils doivent faire plier le genou la France c'est de casser casser un pied de la France qui est la Côte d'Ivoire c'est-à-dire s'arranger pour ne plus que la France est le dessus sur la Côte d'Ivoire gouverne la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui c'est la France qui gouverne la Côte d'Ivoire j'ai vu des gens des gens du RDR qui disent que mais pourquoi la Russie vient mettre les bouches dans la fin de Côte d'Ivoire la Russie n'a pas le droit la Russie n'a pas besoin de pourquoi parce que quand ils disent ça net là quand ils disent que la Russie a un oeil là-bas ils ont peur ils se plaignent pourquoi la Russie met les yeux sur la Côte d'Ivoire or la réalité est là la réalité est là un Alassane Ouattara a offensé la Russie en Afrique il a humilié la Russie en Afrique l'odio qui est là Ouattara n'a pas encore démenti donc l'odio est là Alassane Ouattara a blessé la Russie en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire lorsqu'il a arrêté ces jeunes là qui avaient le drapeau russe et puis les a jetés en prison le péché mignon qui était reproché à ces jeunes là c'était d'avoir porté le drapeau russe eux-mêmes ils ont fait le témoignage donc aujourd'hui la Russie c'est tout la Russie c'est que ce monsieur là parce que nous nous voulons avoir un pied aussi en Afrique et avoir des alliés en Afrique mais il y a un monsieur là-bas qui lui se lève on ne l'a rien fait on n'a rien fait à ce monsieur là il nous insulte il humilie notre drapeau le grand drapeau russe Ouattara l'humilie comme ça donc la Russie dit que ce monsieur là on va s'occuper de lui on va le regarder et puis on sait ce qu'on va faire donc aujourd'hui Ouattara est en pain donc moi je pense que la meilleure manière pour Ouattara de demander des excuses à la Russie c'est de se lever et puis partir au sommet Russie même si il ne va pas il doit envoyer une délégation en Russie pour se faire pardonner parce qu'il il a offensé la Russie ils n'ont pas aimé surtout la partie où il a mis les jeunes en prison parce qu'ils avaient porté le drapeau russe ils n'ont pas aimé cette partie là donc aujourd'hui donc aujourd'hui là si Ado qui est enceclé par le Mali le Burkina Faso la Guinée il sait très bien que s'il s'amuse donc excusez-moi famille je sais que je sais que vous attendez que je casse le papo mais famille je vais aller doucement parce que on ne peut pas tout casser aujourd'hui là et puis on ne nous permet pas de tout dire maintenant on ne nous permet pas de tout dire parce qu'une fois qu'on dit tout les gens ils savent que c'est ça il y a beaucoup de personnes il y a les politiques qui sont au courant de cette histoire mais il y a les gens aussi qui sont là et puis ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe famille ils ne voient pas les cœurs allumez 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 les cœurs on est plus de 1400 personnes on va voir de 1400 personnes mettre des cœurs comme ça est-ce que à dos le RHDP est-ce qu'ils sont plus forts que le panafricanisme est-ce que le RHDP est plus fort que cette nouvelle génération il y a un frère qui parlait hier je ne sais pas si il est malien ou burkinabé ou ivoirien hier il a dit ceci cette histoire de chasser Alassane Ouattra de la Côte d'Ivoire n'est plus une question d'ivoirien et que toute la jeunesse africaine la nouvelle génération on doit se mettre ensemble pour chasser Ouattra du pouvoir j'applaudis je ne sais pas si il est malien je ne sais pas si il est burkinabé mais ça doit être un malien ou un burkinabé il a dit que cette question de chasser Ouattra du pouvoir n'est plus une question de tu es ivoirien tu es burkinabé non ce n'est pas une question d'ivoirien c'est une question d'africain de la jeunesse africaine et qu'on doit se mettre ensemble pour que Ouattra quitte le pouvoir et que c'est la meilleure solution je n'ai rien contre Ado Ado moi ici ton plus grand fan tu vois que toujours je parle de toi voilà le petit truc qui me dérange là c'est ton troisième mandat le petit truc moi me dérange ah merci à toi Séferin c'est ça non Séferin bon Dadi c'est ça non Dadi voilà merci à toi frère Kémi Séba aussi l'a dit on doit se mettre ensemble donc si Kémi Séba et son équipe ils sont bien organisés ils sont bien préparés Nathalie Yam Kémi Séba Ben Le Cervo tous ces panafricains que je citerai Babou Kone le soldat de Babou Elvé Dégé si on est bien organisé famille avec cette jeunesse africaine on peut chasser le dictateur on sait tous que Watran ce qu'il fait là c'est de la dictature s'il avait fait ces deux mandats et puis il était parti là je ne serais pas en train de parler de lui c'est parce qu'il a fait troisième mandat on dit troisième mandat là ado tu ne dois pas faire un troisième mandat il est là forcé pour faire un troisième mandat et là il vient me dire que lui il est là jusqu'en 2035 c'est une manière de dire à la jeunesse africaine que vous là on n'a pas besoin de vous nous voulons rester au pouvoir manger rouler dans les belles voitures dormir avoir les petits go voilà les escorts girls lorsque on les envoie ces les escorts lorsqu'on les envoie à ces présidents ils sont heureux ils vivent la belle vie je ne sais pas je ne sais pas quel âge tu as mais tu as une femme et si ton cerveau est déplacé c'est dangereux parce qu'on dit que les femmes sont les plus intelligentes dans ce monde là et que tu n'arrives pas à réfléchir tu réfléchis peut-être par quelque chose ce n'est pas mon problème je ne t'ai pas appelé sur mon direct Clarisse si tu es trop fâché tu vas sur un direct RHDP la conférence que je tiens ici c'est pour les gores et puis les panafricains la nouvelle génération africaine consciente c'est pour eux que je tiens sur ce panel donc si tu penses que tu es trop intelligente pour réfléchir par tes narines et que tu es une femme qui n'arrive pas à réfléchir va ailleurs chasseur je n'étais pas appelé sur mon panel s'il te plaît donc famille comme je le disais on a fait combien de minutes déjà ok on a dit à pour finir vous voyez le temps nous rattrapent toujours on n'est pas tout dit moi je vous ai dit que je vais casser les papos je vais casser les papos l'histoire du drapeau russe qui a été emprisonné je vais la semaine qui vient là je vais devoir cette semaine même on suit le dossier donc je vais encore donner des informations parce qu'il faut que je rentre en contact avec certaines personnes pour avoir plus d'informations pour pouvoir étaler ce dossier là du drapeau russe qui a été emprisonné en Côte d'Ivoire donc restez sur ma page surtout abonnez-vous voilà je vais vous donner encore des informations et en ce qui concerne aussi oh c'est un problème tes oules sont bêtes ça ne sert à rien voilà donc famille on va s'arrêter là je ne peux pas continuer frère parce qu'il faut respecter aussi les internautes voilà il y a internet qui est là il faut payer internet donc je m'arrête là le direct 40 minutes c'est bon demain encore je suis là parce que dès que je finis d'avoir plus d'informations je vais venir balancer les informations là sur la toile et puis vous allez apprécier ou ne pas apprécier maintenant on attend tous Ado pour qu'il y aille en Russie aller demander pardon il faut qu'il y aille s'excuser pour ce qu'il a fait voilà donc il faut qu'il envoie une délégation s'il va là-bas il est dans le pain s'il reste il est dans le pain parce que s'il va Macron ne va pas apprécier s'il reste aussi la Russie ne va pas apprécier Ado tu as fait quel choix Ado tu as fait quel choix si tu vas Macron ne va pas apprécier si tu restes Macron ne va pas apprécier tu feras quel choix donc famille c'était le soldat le soldat africain le soldat panafricain pour vous servir Babo toujours Babo toujours Babo toujours Babo président en 2025 2025 le PPACI au pouvoir au pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes pour pouvoir s'en sortir parce qu'aujourd'hui on voit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire voici des jeunes qui sont bloqués dans le désert là-bas il n'y a personne pour les secourir ils sont en train de mourir là-bas j'ai reçu même un dossier sur ce ce cas de nos frères ivoirais qui sont bloqués à la frontière d'Algérie et Tunisie on fait comment ? d'après le gouvernement de Côte d'Ivoire parce que eux ils avaient déjà envoyé des avions donc là ces personnes-là n'ont qu'à mourir là-bas ils s'en foutent ce n'est pas normal ce n'est pas parce que vous avez envoyé des avions et qu'ils ne sont pas rentrés et que vous allez les abandonner ils ont besoin de vous ce sont des jeunes africains qui meurent mais si c'était le président Babo là c'était à la minute ah chope chope Babo ne peut jamais regarder un ivoirien subir l'injustice à l'extérieur Babo il n'y a pas quelqu'un qui aime les ivoiriens que Babo famille on est ensemble il n'y a pas qui ne peut jamais il n'y a pas peut-être à l'injustice